Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Normand. Nous sommes ici à Ville-Dieu-les-Bayeules, une petite commune de l'Orne où prospère le leader mondial de la glissière de sécurité. Vous savez, ces fameuses glissières que l'on retrouve sur le bord de nos routes. Tertu, c'est son nom, est en pleine expansion. Voici la vedette du catalogue Tertu, la glissière de sécurité mixte bois-métal. C'est grâce à elle que la PME Ornaise a amorcé son virage vers le succès au point de devenir leader mondial en la matière. Et pourtant, en 1992, quand cette idée étrange de mélanger du bois et de l'acier est née ici, ce n'était pas gagné. Il a fallu convaincre d'une part parce que c'était la première fois que ce type de produit était mis en place. Et l'autre raison, c'était qu'on parlait de durabilité. Et on pensait qu'avec le bois, il n'y avait pas de durabilité suffisante. Il faut savoir que la durabilité d'une glissière tacique en acier n'est que de 10 ans en moyenne. Donc effectivement, le bois pouvait tout à fait convenir à ce type de produit. Ce virage réussi, les bois de Tertu créés en 1986 pour équiper les haras de Normandie en barrière deviennent Tertu équipement. La matière première du bois issue des forêts françaises est travaillée et assemblée sur place avant d'être expédiée un peu partout dans le monde. On a beaucoup, beaucoup évolué autour de l'Europe, bien évidemment, mais on a monté un John Venture au Chili, au Brésil. On a une entreprise en Chine maintenant. On vend sous licence en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Corée. Pour nous, c'est un moteur de développement très, très important sur la partie de notre glissière de luxe, je dirais, bois métal. C'est vers l'export qu'on va avoir un développement. Stéphane Charpy, on l'a vu, si l'entreprise Tertu est en bonne santé, c'est bien sûr grâce à ces glissières de sécurité, mais c'est aussi grâce à un autre engin que l'on va découvrir, un engin un petit peu bizarre qu'on appelle un atténuateur de choc. Alors expliquez-nous. Alors voilà, cet engin, le voilà, c'est une glissière très technique, comme tout ce que Tertu fait, et c'est destiné à amortir le choc d'une voiture qui raterait une sortie d'autoroute ou se prendrait une pile de ponts. Cet appareil s'encastre barre dans barre, et grâce à ses tôles perforées, l'énergie de la voiture est absorbée pour stopper la voiture sans qu'il y ait de dommages pour le conducteur. Il y a 10 ans maintenant, Tertu a obtenu la distribution pour l'Europe de ce produit américain. Cet atténuateur de choc est déjà bien installé sur les routes et autoroutes de Grande-Bretagne. Les enjeux de sécurité routière étant ceux qu'ils sont, la France devrait suivre rapidement, et le marché s'annonce juteux et durable. C'est un enjeu extrêmement important, comme on le verra, pour la France et pour l'avenir, parce que ces appareils vont devenir quasi obligatoires sur tous les départements maintenant. Tertu, qui ne manque pas d'idées, travaille déjà sur la glissière du futur, la glissière connectée, pour signaler un accident en temps réel. Voilà, c'est Normand, tout ça, ça fin. Je suis sûr que maintenant, vous aurez un regard un peu différent sur les glissières de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada